Notre zoom ce soir est donc lancé sur cette grande base de maintenance aéronautique en Afrique située à Alger, d'Albeda précisément. Ici les avions sont entretenus, démontés et puis réparés. C'est un travail de précision qui demande du savoir-faire et de la concentration. Reportage Yémena Saïdji. Nous sommes dans la plus grande base de maintenance aéronautique en Afrique. Ici, on entretient, on révise et on répare même certaines pièces d'avions et d'hélicoptères. Une cinquantaine d'avions passeront sous le contrôle des techniciens de la compagnie Air Algérie. La maintenance de la flotte d'Air Algérie est de 56 avions, 8 avions Airbus A330, 32 NG et 15 à tiers. On assure aussi la maintenance pour les tiers. Il y a la compagnie Tassili Airlines qui a 8 NG, donc on assure leur maintenance à 100%. Il y a notre client MDN aussi, ils ont des C-130, des liquides, donc on est en train de les assurer. Et ça c'est au niveau du hangar. Au niveau du line, on assiste les compagnies étrangères. Chaque pièce de cet appareil est examinée à la loupe pour déceler le moindre défaut. Usure des câbles, corrosion des conduites, micro-fissures du fuselage. Tout passera au peigne fin ici dans cet atelier. On fait des grandes inspections, c'est-à-dire les assombrages, le fuselage, on inspecte les axes de fixation. Là, ce qu'on fait exactement, c'est un berçage assez spécial pour pouvoir inspecter, procéder des inspections un peu plus profondes. En plus de la maintenance des avions, un projet de rénovation et de modernisation sera appliqué sur plusieurs appareils. Nous avons lancé aussi un projet de rénovation et de modernisation des avions, à savoir 16 appareils, 16 avions B737-800 Boeing. Dans un des avions, on a démonté tout, on va refaire la cabine, le confort des passagers, avec de nouveaux sièges, avec des écrans, avec un divertissement à bord qui sera digne du standard actuel des avions. Des opérations obligatoires pour que l'avion soit en état de navigabilité. Notre engineering a édité des protocoles d'inspection périodique qui nous demandent de faire plusieurs tâches de travail. Par exemple, nous aurons à stocker des avions, bien sûr, avec des protections adaptées. C'est des caches au niveau des différents systèmes avions, bien sûr. Il y a les caches moteurs qui sont les plus importants. On aura les caches pitots aussi. En confinement depuis le 19 mars dernier, la totalité des avions d'Air Algérie sont cloués au sol. La compagnie est obligée d'appliquer des procédures de maintenance spécifiques, édictées par les différents constructeurs, comme Boeing, Airbus ou ATR.